Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Brigitte et aujourd'hui je fais une maison de fées avec une chaise, une table et un ensemble pour prendre le thé. Je commence par la porte. J'utilise des branches sèches trouvées au jardin. Vous devez penser à mettre au four tout ce que vous trouvez à l'extérieur à 400 degrés Fahrenheit pendant au moins 30 minutes pour tuer les bactéries et les insectes. Pour la poignée de la porte et les pentures, j'utilise des boutons que j'ai à la maison. Pour le montant de la porte, j'utilise des bâtons de popsicle et des branches. J'utilise des bâtons de tous les bâtons de tous les bâtons. Je pose maintenant les pentures qui sont en fait deux boutons. Et voilà, la porte de la maison est terminée. Passons maintenant à la table. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur « J'aime », partagez-la avec vos amis et inscrivez-vous sur ma chaîne. J'aime. 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 Je fais maintenant la chaise avec du bois, deux coquillages et un bouton. J'aime. 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 Sous-titrage ST' 501 J'utilise de la Supercolle Gel style Crazy Glue, une perle de métal, un anneau que j'ai ouvert pour faire la poignée, une perle plat en plastique pour faire le couvercle et un mini cabochon pour mettre sur le couvercle et un cristal pour faire le bec de la théière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour le gobelet, j'utilise un cache-nœud qu'on utilise lorsqu'on fait des bijoux. Vous pouvez le récupérer d'un ancien collier. Pour les ustensiles, j'utilise un support à clips argenté. J'en avais un qui était abîmé. Et voilà ! Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « J'aime », partagez-la avec vos amis et inscrivez-vous sur ma chaîne afin de ne pas manquer ma prochaine vidéo. Merci ! Musique Sous-titrage ST' 501 Musique Musique